Bonjour à tous, dans cet épisode on a la chance de recevoir Ronan Labarre, il va nous parler de son club d'Aix-en-Provence et de la saison de Top 12, mais on va également, vous allez voir, lui poser quelques questions sur son actualité personnelle et notamment sur la qualification olympique. Ensuite on va embrayer sur le débrief de la neuvième journée de Top 12 et celle du Swiss Open, le Super 300 qui a eu lieu cette semaine avant le dernier tournoi de cette tournée européenne. Tout ça c'est dans ce nouvel épisode de Et donc pour cet épisode, comme je l'ai dit, on va s'intéresser plus précisément au club d'Aix-en-Provence et on reçoit pour cela Ronan Labarre. Salut Ronan, merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît, salut Benoît. Salut Ewan, salut Ronan. Ronan, d'habitude on demande souvent à nos invités de se présenter, mais toi je pense que la plupart de nos auditeurs auditrices te connaissent déjà. Est-ce que par contre tu pourrais, est-ce que les gens ne savent peut-être pas, présenter un peu ton rôle à Aix et ton historique ? Parce qu'on se disait avec Benoît juste avant que c'est quasiment ton club de toujours. Oui, alors c'est mon deuxième club. J'ai été formé dans un club, dans le petit patelin à Vaison-la-Romaine par mon père et je suis arrivé au club d'Aix à 15 ans. Donc ça va faire 20 ans maintenant que je suis au club d'Aix. Donc longue histoire, je suis passé un petit peu par tous les échelons. L'équipe de National 2 d'abord, ensuite un rôle de remplaçant en équipe de top 12, puis un rôle de titulaire et maintenant depuis deux saisons un rôle de capitaine dans la gestion sportive. C'est une longue histoire. On a vu nous un peu avec les gens à qui on a parlé cette saison que capitaine, selon les clubs, le rôle peut changer un peu toi ? Qu'est-ce que ça implique, je pense, notamment au recrutement ? Est-ce que du coup tu t'impliques là-dedans ? C'est toi qui donnes des pistes pour les joueurs ? C'est toi qui les contactes ? Comment tu le vis ton rôle de capitaine, justement ? Alors on a un statut un peu spécial à Aix. On est deux capitaines. On est co-capitaine avec le rallye, Billon. On va dire que moi je vais être plus sur le côté sportif. Lui, je vais être plus sur le côté gestion, gestion administratif, organisation. Mais c'est sûr que de par ma carrière de joueur de haut niveau, j'ai pu rencontrer pas mal de joueurs. C'est souvent moi qui vais essayer de créer les premiers contacts dans le recrutement. Donc voilà, d'aller démarcher les joueurs, aller leur présenter le club, etc. Et ensuite, c'est Murali qui prend le relais pour les discussions de contrats, etc. Sur les dix dernières saisons, on se faisait la remarque avec Ewan, mais vous avez manqué finalement les playoffs que deux fois. Donc cette année et l'année dernière, avec plusieurs podiums sur les huit années précédentes. Quel bilan tu tires de ces dernières saisons ? Alors, ces deux dernières saisons, elles ont été un petit peu compliquées. On y reviendra juste après. Par contre, sur les dix dernières années, même les quinze dernières années, on va dire qu'on était dans une dynamique hyper positive avec une équipe en continuité. On a eu quatre joueurs avec Indra, Bagus, Alexandre, Françoise, Sylvain Grosjean et moi chez les garçons qui sont restés au club pendant plus de dix ans ensemble dans la même équipe. On avait Lian Tan aussi qui nous a suivis sur ces dix années. Donc il y avait un gros noyau dur dans l'équipe qui fonctionnait très bien, qui nous a permis de faire les playoffs quasiment chaque année. On en a raté quelques-uns. Malheureusement, on n'a jamais réussi à glaner de titres. Ce sera un petit peu notre frustration. Et le club a eu des titres avant 2000, 2002, 2005. Mais c'est vrai que dans les années un peu plus modernes, on n'a jamais réussi. Et maintenant, on va être sur une phase un petit peu plus de reconstruction avec des jeunes joueurs qui arrivent au club. Grégoire Deschamps, Johan Barberi, le retour de Juliette Moinard aussi. Et voilà, on essaie de reconstruire, partir sur une nouvelle dynamique avec de nouveaux joueurs qui, on espère, resteront aussi longtemps au club. Et est-ce que selon toi, les deux dernières années, ça ne l'a pas fait parce que, je ne sais pas, il y a des fois des facteurs extérieurs, notamment les absences ou ce genre de choses ou les blessures ? Ou alors, ma question c'est un peu, est-ce que le niveau du top 12 a augmenté aussi selon toi et notamment vos concurrents directs pour le titre ? Oui, il y a beaucoup de paramètres, ça c'est sûr. Est-ce que le niveau global a augmenté ? C'est une bonne question. Il y a beaucoup plus de gros joueurs internationaux licenciés dans le championnat de France. Par contre, on voit que le calendrier international étant de plus en plus dense, il y a de plus en plus d'absences sur les journées d'Interclub et on se retrouve des fois avec des situations un petit peu farfelues, avec une équipe au complet, une équipe en short, si je puis dire, avec personne. Et les vrais moments avec deux grosses équipes au complet sont très rares. C'est ce qui est un petit peu dommage. Et voilà, c'est vrai que nous, on a un petit peu pâti de cette situation les deux dernières saisons. Alors cette année, c'est une année olympique, on le sait. C'est le cas pour toutes les équipes. Et voilà, ça demande de jongler. C'est d'autant plus difficile dans la gestion en tant que capitaine. Essayer d'anticiper les présences, les absences en fonction du calendrier de chacun. Nous, notre politique, ça a toujours été de laisser la priorité aux carrières internationales des joueurs. Donc malheureusement, des fois, ça a été au dépens du club. Mais on a la chance d'avoir un gros club avec d'autres équipes en National 2, National 3 qui nous dépannent avec des joueurs qui viennent remplacer en top 12 dans les journées où il nous manque des joueurs. C'est très intéressant en fait ce que tu dis parce qu'on se rend compte en tant qu'observateur aussi qu'en fait, il y a un écart entre un peu les équipes alignées et les équipes de rêve ou en tout cas les compos de titulaires qu'il pourrait y avoir à chaque journée. Et en fait, c'est là où effectivement, peut-être que les noms sont plus clinquants quand on regarde les effectifs. Mais quand on regarde plus concrètement ce qui est aligné sur chaque journée, ce n'est pas vraiment la réalité. Et effectivement, c'est là où, notamment pour vous, je pense qu'on peut le dire, mais cette année, c'est très loin d'être la plus mauvaise équipe que XEU. Et ce n'est pas faire offense à d'autres équipes qui sont allées en playoff. Mais finalement, on voit que sur une saison entière, sur dix journées, c'est difficile d'aligner en fait sa meilleure compo à chaque journée. Oui, complètement. Sur le papier, on avait une équipe pléofable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, des absences. Des autres équipes très costaudes aussi dans la poule, avec notamment FOS qui domine les débats maintenant dans notre poule. Et cette année, on a eu une vraie grosse rencontre, je dirais, avec les deux effectifs des deux équipes au complet. C'était contre Mulhouse pour la J5 en décembre. Et franchement, on s'est régalé. Alors bon, on a perdu 5-3, mais ce n'était que du kiff parce que ce n'était que des matchs de niveau international sur les huit matchs. Et c'est ça qu'on a envie de voir en fait. C'est ça qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on a envie de jouer. Et moi, j'avoue que je suis très frustré de voir régulièrement cette année dans le championnat des joueurs, sans manquer de respect, mais N3, voire R, affichés sur les compositions. Et c'était vraiment dommage pour un championnat de première division. Mais je sais que ça arrive et ça nous est arrivé aussi. Et justement, la saison n'est pas terminée puisqu'il vous reste une journée face à Mulhouse, mais on profite de t'avoir là pour tirer un petit bilan de la saison de Haix. C'est vrai que nous, avec Benoît, on s'amuse toujours à faire nos petits pronostics en début de saison. Et on trouvait que votre poule derrière, fosse sur mer, qui paraissait et a été dans les faits supérieurs à tout le monde, on trouvait ça plutôt ouvert. Est-ce que même avec les difficultés de l'année olympique que tu as évoquées, vous visiez quand même une des deux premières places ? Et du coup, est-ce que c'est pour toi une surprise ou une déception de ne pas l'atteindre ? Alors, pas une surprise, parce qu'on savait que ça serait difficile. Avec notamment, sur le papier, on pensait que ce serait plutôt un combat avec Mulhouse sur la deuxième place. Il s'avère qu'une saison olympique a mis en avant un club comme Saint-Marc qui a réussi à avoir un effectif dense et complet à quasiment chaque journée. Donc, félicitations à eux. C'est une super perf pour une première année en top 12. Et nous, de la déception, parce qu'on avait un banc très large. On pensait avoir réussi à recruter pas mal de joueurs et joueuses pour avoir des jokers. Et puis finalement, ça a été des coups du sort un petit peu. des joueuses au dernier moment qui se blessent sur une compétition internationale qui ne peuvent pas venir et les remplaçantes qui ne sont plus disponibles à quatre jours de la rencontre ou alors des billets d'avion qui deviennent hors de prix au dernier moment. Donc voilà, on a joué un petit peu de malchance. On s'est quand même battus. Après, il y a eu quelques contre-perfs dans la saison qu'on pourra regretter à la fin. Avec moi notamment lors de notre G2 contre Saint-Mort. Mais voilà, ça fait partie du sport. On gagne des matchs serrés, des fois on en perd. Et cette année, ce n'est pas allé dans l'autre sens. Et justement, nous, on se faisait la réflexion avec Benoît qu'on a l'impression que le top 12, il y a un peu une séparation de plus en plus entre des grosses locomotives comme Foss, Chambly, Mulhouse qui effectivement semblent quasiment de plus en plus forts chaque année et d'autres équipes plus qui, pas qui stagnent, mais qui maintiennent leur niveau et qui souvent sont à la limite entre jouer les playoffs et jouer le maintien. Toi, comment tu situes Aix là-dedans ? Est-ce que tu penses que vous pouvez rester, on va dire, au niveau de l'effectif et des résultats au niveau des trois grosses équipes que j'ai citées ? Je pourrais peut-être y inclure Strasbourg aussi qui a un bel effectif. Je pense qu'on faisait partie de ces curies, de ces effectifs les 10-15 dernières années et que ça va être de moins en moins le cas sur cette période de reconstruction. On repart un petit peu avec, comme je vous le disais, un effectif un peu plus jeune, essayer de rebâtir quelque chose sur le long terme. Pour l'instant, c'est un petit peu délicat. on voit que les autres équipes sont aussi très, très costauds. Je dirais qu'on va se situer plutôt dans les deux, trois prochaines années dans le milieu du classement. On va essayer, on va jouer les playoffs quand même chaque année. Ça restera toujours l'objectif du club. Mais le titre ne sera plus forcément jouable. alors que sur les 10 dernières années, on savait que malgré l'équipe galactique on va dire de Chambly, on espérait quand même réussir à les battre sur des rencontres. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Et on se demandait comment c'était aussi l'ambiance à Aix cette année. Est-ce qu'à l'image de l'équipe, tu vois aussi que ça s'essouffle au niveau des spectateurs ou est-ce que tu vois qu'il y a toujours un engouement autour de l'équipe de top 12 ? Pareil, on est sur un changement de phase. On a eu des très belles années. Là, on est un petit peu dans un creux. On a toujours pas mal de supporters qui viennent, surtout pour les grosses journées. La rencontre contre Faux, c'est toujours bien rempli. La J10 en fin de saison. En plus, l'Angelo Mulhouse, il y aura du monde. Mais voilà, c'est un peu à l'image des résultats du club. à l'image des effectifs. Il y a des périodes, il y a des phases. On a eu de belles années. Là, on va être dans un creux. À nous, le club, de trouver des solutions pour rebondir, pour recréer cette dynamique et peut-être revenir, jouer les premiers rôles, refaire vibrer un petit peu les adhérents, etc. C'est intéressant que tu parles de choses que le club peut faire parce que nous, on a eu l'occasion de parler à pas mal de représentants de club et ils nous ont dit aussi que remplir les salles à nouveau et plus que ce qu'est actuellement, ça devait sûrement passer par un changement de format du top 12. Toi, j'ai compris également que tu n'étais pas forcément toujours satisfait de ce que c'est puisqu'il y a pas mal d'absents et ça donne des équipes à moitié remplies. Est-ce que tu es aussi pour ce changement de format ? J'ai fait partie des groupes de réflexion sur les différents formats. Même en interne, on n'arrivait pas à forcément être 100% d'accord tous ensemble. Moi, je n'ai jamais été un défenseur du format 5 match. Je trouve que ça enlève un petit peu des opportunités à des joueurs, à des jeunes joueurs français de venir faire les simples hommes 2, les simples dames 2, les mixtes 2. Ça réduit les effectifs et c'est un petit peu moins ma philosophie. Après, j'étais pour un changement de scoring par contre. Passer les matchs de 21 points à 11 points pour que le format de rencontre soit plus court sur le global et un petit peu plus spectaculaire. J'étais aussi pour ce changement au niveau international. Je trouve qu'un match en 21, on va avoir des moments un petit peu creux. 7-7, 8-8, peu importe qui marque le prochain point, ce n'est peut-être pas crucial. Alors que sur un scoring en 11 points, des 5 partout, chaque point devient hyper important. Le stress et l'attention des spectateurs est plus importante, selon moi. après, c'est des décisions fédérales. Je pense qu'il faut réussir à plus inclure les clubs dans ces décisions et essayer d'avancer parce que ça stagne à chaque Olympiade. Il y a des belles paroles, des beaux projets et finalement, il n'y a pas grand-chose qui avance. on verra ce qui arrivera. On a beaucoup parlé du coup de Hex et du top 12, c'est pour ça que tu étais là mais on en profite aussi pour parler un peu de toi. Finalement, c'est quoi la suite ? Là, il va y avoir l'Espagne, j'imagine que tu vas partir dans les prochains jours et ensuite les championnats d'Europe pour la fin de la qualif olympique et ensuite, c'est quoi votre programme quand je dis votre ? Je pense à Lucas Corvet avec qui tu joues. Alors, je pars en Espagne tout à l'heure justement. On jouera demain soir, ensuite, championnats d'Europe dans 15 jours à Sarbreuc et le programme, la suite est très floue. Moi, j'arrête ma carrière à la fin de la saison, enfin, ma carrière internationale. Donc, si on se qualifie avec Lucas pour les Jeux, je... la fin sera pour fin juillet, début août et si jamais, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre cet objectif, les championnats d'Europe à Sarbreuc seront mon dernier tournoi international. D'accord. Voilà, pour Lucas, pour Lucas, je ne peux pas me prononcer, vous lui poserez la question à l'occasion mais étant plus jeune, je pense qu'il a encore des années devant lui. Ça veut dire que tu viendras faire un épisode à la rentrée avec nous pour débriefer ta carrière ? Pourquoi pas ? C'est un plaisir si ça vous intéresse. Ah bah, carrément. Et du coup, je me demandais, c'est une qualification olympique, j'imagine que c'est hyper particulier à vivre, surtout, bah, surtout typiquement, vous, vous êtes, on sait depuis un moment que ce sera soit vous, soit les frères Popov, c'était un peu ça pour la paire française qui y va. là, c'est quoi votre état d'esprit à Lucas et toi en ce moment ? On sait que, notamment avec votre victoire au tour que vous avez passé aux IFB, on sait que vous avez fait un grand pas mais j'imagine, on sait que les championnats d'Europe, ça va être important aussi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait, de vous être satisfait de votre situation ou est-ce que vous vous dites qu'il ne faut surtout pas qu'on s'emballe parce que rien n'est fait et on va voir jusqu'au bout de la qualif ? Alors, clairement, il ne faut pas s'emballer parce qu'il reste deux tournois. Tout peut changer, c'est des tournois qui peuvent ramener beaucoup de points. La différence actuelle n'est pas du tout assez grande pour s'en satisfaire. Après, d'un point de vue sportif, oui, on est satisfait pour l'instant de ce qu'on produit cette saison. Moi, ce qu'on disait avec Lucas, c'est qu'on a quand même trois, trois perfs sur des équipes top 20 dans la saison. Moi, c'est quelque chose que finalement, je n'avais jamais fait en double dans ma carrière. J'avais réussi en mixte à faire quelques perfs mais en double, c'est un sens. Donc, comme quoi, on mûrit bien. Après, les frangins ont eu des bons résultats aussi en début de qualif, Tony Fristo, notamment avec les Jeux d'Européens. et c'est ce qui fait qu'on est coude à coude maintenant et on va voir sur ces deux derniers tournois qui va le mieux gérer entre guillemets les émotions, le stress, les matchs sur lesquels on va être un petit peu favori peut-être sur certains tournois. Mais, ouais, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais déjà vécu une qualif olympique en 2016 avec Émilie Lefel, en double mixte. et c'est vrai que c'est des sensations qui sont difficilement transmissibles parce que on est formé un petit peu pour ça, pour faire abstraction des événements extérieurs, etc., mais ça nous rattrape toujours par moments. Il y a des jours où on va être à la maison, on va penser au tournoi de la semaine prochaine, on va se dire « Tiens, celui-là, il faut qu'on gagne ce match, il ne faut pas qu'on le perde, on va avoir un petit lieu dans le ventre. Et en même temps, cinq minutes après, on aura oublié parce que si on fait que ça toute la journée, on ne vit plus. » Et je me demandais, du coup, tu dis du coup que ta carrière, là, tu es sur la toute fin, mais à la fois, tu dis aussi que tu as fait des perfs que notamment en double homme, tu n'avais jamais fait dans ta carrière. En termes de ton niveau personnel, comment tu te sens ? Est-ce que tu as l'impression qu'avec l'expérience et ton vécu, tu es meilleur qu'avant ou alors est-ce que tu sens que tu arrêtes parce que justement, tu n'es plus forcément à ton meilleur niveau ? Comment tu te sens personnellement ? Je sens que c'est de plus en plus dur de voyager et d'aller s'entraîner psychologiquement, physiquement. J'ai aussi une petite fille de deux ans maintenant, donc ça rajoute aussi de la frustration de mon côté de devoir la quitter, la laisser aussi régulièrement pour des compétitions. Elle est ma conjointe, bien sûr. En termes de niveau de jeu, objectivement, je pense être moins en forme, moins rapide physiquement que j'ai pu l'être il y a quelques années. Par contre, il y a d'autres qualités sur la gestion des matchs, sur la lecture du jeu qui vont compenser. c'est difficile de dire si je suis un meilleur Ronan aujourd'hui qu'il y a quatre ans sur le terrain. En tout cas, il y a des bons résultats, des bonnes perfs qui sont encourageantes, qui font plaisir, mais qui ne me pousseront pas à continuer quand même. Je comprends ça. J'imagine bien qu'il y a le terrain et il y a à côté aussi, ça demande aussi beaucoup. Donc, c'est largement compréhensible. C'était notre dernière question. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans 21 Shuttle pour parler d'Aix-en-Provence et des semaines à venir pour toi. En tout cas, on te souhaite évidemment le meilleur et on espère que ces championnats d'Europe ne seront pas la fin de ta carrière. Merci, c'est gentil. J'espère aussi. En tout cas, il y a pire si jamais tu arrives à être qualifié de finir sa carrière sur des Jeux Olympiques à domicile. C'est vrai que ça fait envie. Ça paraît être le meilleur moment en tout cas. C'est sûr que si jamais ça finit comme ça, on va dire que ça sera un petit peu la fin rêvée. mais voilà, c'est très loin d'être fait. Et puis, même si ça ne finit pas comme ça, j'arrive à avoir le recul nécessaire pour me dire qu'il y a 15 ans, je n'aurais jamais imaginé avoir la carrière que j'ai eue. même s'il n'y a pas de Jeux Olympiques, ça sera quand même une belle épopée. On va s'intéresser nous aux rencontres de cette neuvième journée de Top 12 et on va rester tiens dans la poule d'Aix-en-Provence avec un autre club du sud de la France, Fosse-sur-Mer leader qui se déplaçait sur le terrain de Mulhouse. Fosse-sur-Mer qui était invaincu jusque-là et qui a subi sa première défaite de la saison, 6-2. Défaite qui s'explique largement en regardant la compo alignée par Fosse-sur-Mer, pas les frères Popov, enfin, un des frères Popov, en l'occurrence Boris, mais ni Christo ni Thomas Junior n'étaient présents. Il faut dire aussi qu'ils ont, ça s'explique un peu par le fait que, Benoît, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué dernièrement. les frères Popov et Fosse-sur-Mer étaient déjà certains d'aller en play-off. Du coup, la compo, ça donnait Tom Lallotré-Carte propulsé simple 1 et Boris Popov simple homme 2. Ils ont perdu tous les deux largement contre Arnaud Merkley et Mohamed Iqbal. Neslian Higit était là, mais elle a perdu contre Wenyu Zhang en simple dame 1. L'autre joueuse turque, Zerah Erdem, elle a gagné son simple dame contre Yasmin. Et l'autre match gagné par Fosse-sur-Mer, c'est le double dame avec Julie Fine-Upsen, Neslian Higit qui ont battu Sabrina Ola, Yasmin et Camille Pognante. Pour le reste, Tom Jickel était bien présent, Rodion Alimov aussi, ils ont gagné le double homme ensemble et chacun a mixte. Tom Jickel a joué avec Camille Pognante, ils ont battu la paire Lallotré-Carte-Jacob, tandis que Rodion Alimov, il a joué avec Wenyu Zhang, et ils ont battu Yille Fine-Upsen. Bon, Benoît, j'imagine que tu vas me dire que c'est assez logique. Fosse avait plus ou moins fait un trait sur cette rencontre, tandis que du côté de Mulhouse, on s'est quasiment, je pense, ramené avec une équipe optimale. Il n'y avait pas de Margot Lambert, mais c'est quand même une équipe qui avait fière à l'heure, donc résultat très logique, on va dire. Ouais, c'est ça. Il manquait Mia Bischfeld aussi. Côté Mulhouse, maintenant, Margot Lambert a énormément joué. Tu parlais des pop-off, mais Margot Lambert est en train de même combat. Ouais, en fait, je vais répéter un peu ce qu'on a dit, mais sur cette journée-là, honnêtement, on va le dire beaucoup, mais c'était déjà... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont terminées et on l'a senti dans les compos de certaines équipes et c'est d'autant plus frustrant quand on voit, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais quand on voit ce qu'il est capable d'aligner Mulhouse avec deux titulaires absents, on a hâte, une année post-olympique, j'ai envie de te dire presque là. C'est clair. Peut-être à noter si on doit retenir quelque chose de cette journée, la première fois qu'on voit Wenyu Zhang avec Mulhouse cette saison et du coup, peut-être la dernière, malheureusement, on verra pour la dernière journée et Benoît, quand même, une belle victoire contre Nesli Anigit quand même. C'est un des rares matchs que j'ai vu ce week-end, honnêtement, très impressionné par le niveau de Wenyu Zhang, même si on la voit sur le circuit. Hormis ce deuxième set, waouh, ouvrir Nesli Anigit comme elle l'a fait, j'ai été vraiment ultra surpris et se dire que potentiellement dans cette équipe, c'est juste un simple Dame-2, ok. Ouais, voilà, Wenyu Zhang qui a une dizaine de places, qui est 48, je crois que Nesli Anigit est 38, donc qui a une dizaine de places au ranking et ça ne s'est pas forcément vu. Et Benoît, bon, on va un peu spoiler, mais quand on voit cette équipe de Mulhouse, quelle tristesse de se dire qu'on ne va pas l'avoir en play-off. Alors, ce n'est pas contre les autres équipes qui y vont, mais je veux dire, quand on voit les joueurs et joueuses qui peuvent aligner, c'est un peu triste de se dire qu'elle n'ira pas. bien sûr, je pense que c'est faire offense à personne que dire si tu as cette équipe sur une saison, bien sûr que ça finit dans le top 2, ce n'est pas faire offense, surtout pas au VGA, on va en parler, mais oui, cette équipe, elle a la gueule d'une équipe qui va au bout, honnêtement, qui fait une finale de top 12 ou en tout cas pas très loin. Passons justement au VGA qui allait faire le boulot en allant s'imposer à air sur la lice. Pourtant, il y avait une équipe pas trop dégueu côté air sur la lice. Franchement, c'était une rencontre que j'attendais plus équilibrée mais qui a tourné à 7-1 en faveur du VGA. Des gros matchs de simple homme, notamment victoire de Enogarwa face au Belge Julien Karagi, 21-19-22-20 et celle de Yanis Godin, 21-19 au troisième contre le malaisien Junwei Cheam. Malheureusement, Romain Cotofoucault a dû abandonner contre Anna Tatranova. Pour le reste, il y a eu pas mal de matchs serrés, notamment celui qui a tourné en faveur du LVA, le double mixte 1 remporté par Louis Ducro et Yaël Oyo contre Enogarwa et Emilie Verselo, 22-20 au troisième. Pour le reste, des victoires en 2-7 côté VGA puisqu'il y avait quand même quelques absents côté LVA, notamment ceux les deux qui leur apportent assez souvent des points on va dire, Ben Lane et Sean Vendy dont on va reparler plus tard dans cet épisode. Mais Benoît, est-ce que... Moi, c'est surtout en fait les résultats des deux simples hommes que j'attendais pas forcément dans ce sens-là et là, je ne supporte aucun club dans ces deux-là mais en tant que Français, je suis assez content de voir Enogarwa et Yanis Godin battre Julien Karagi et Junwei Thiam ? Oui, tout pareil. En fait, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, c'est que tu te dis que c'est une saison où tout tourne pour le VGA. Alors oui, ils ont été très bons et c'est deux mecs plutôt en forme, notamment Enogarwa, mais tu ne peux pas t'empêcher de te dire 21-19 au troisième, 21-19-2022, tu vois, il y a quand même des trucs qui ont tourné dans leur sens. Maintenant, ouais, clairement, quand on est Français et qu'on voit la progression d'Enogarwa ces derniers mois, même 18 mois, c'est ouf de se dire qu'il bat Julien Karagi qui est pour moi en Europe actuellement un des mecs en forme qui va sans doute aller au jeu et surtout, il y a Nice Godin qui bat Junwei Thiam, je ne vais pas dire que c'est encore plus sorti de nulle part, mais franchement presque parce qu'Enogarwa qui sort des perfs comme ça, ok, on le voit plus à l'international à son aise, mais ouais, il y a Nice Godin et puis même Anata Tranova qui bat Romain Clotofoucault. Alors oui, Romain Clotofoucault était favorite donc ouais, clairement, le VGA a fait plus que le taf à R. Ouais, c'est clair, ils sont même passés pas loin de gagner 8-0 quand tu vois à quoi tourne ce double mixte 1 donc ouais, déjà, bon, le volant héroi qui a sa saison qui est terminée depuis bien longtemps qui continue, même sans Lain Vendy, d'aligner une équipe plutôt compétitive on va dire parce qu'ils ne sont pas obligés de faire venir Junwei Thiam, ils ne sont pas obligés de venir jouer Karagi. Louis Ducroix nous avait expliqué qu'effectivement à domicile ils n'avaient pas envie de décevoir leurs supporters et que c'était pour ça qu'ils le faisaient mais c'est quand même cool donc je pense qu'on peut le saluer. Et de l'autre côté, ouais, le VGA qui montre qu'ils sont loin, loin, loin de voler leur place en playoff. On y reviendra rapidement à la fin quand on parlera classement. Du coup, oui, en plus, le VGA qui devait jouer Talens à la dernière journée et qui voit donc sa saison régulière prendre fin dès ce week-end. Dans l'autre poule, Foss était invaincu jusqu'ici, pareil pour Chambly mais côté Chambly, ça va continuer. ça va continuer avec une victoire 6-2 contre Chollet. Deux défaites en simple homme 1, Yann Lauda qui perd le premier set contre Elias Braque et qui abandonne dans la foulée. Et le simple dame 1 avec Émilie Drouin qui s'incline face à Iris Wang 21-14, 21-12. Défaite assez logique. Hans-Christian Vitingus était là mais a joué simple homme 2 et il a battu Martin Oison. Il a quand même lâché le premier set. 21-18 avant de gagner 9-15. Béatrice Corrales a galéré mais elle a battu Chouet en simple dame 2, 21-17 au troisième. Pour le reste, sur les 4 doubles, on sait que Chambly en double c'est ultra solide et d'ailleurs ils ont fait une compo très très simple. Mixte 1, Eli Smith, Mixte 2, Delru Delru, double homme 1, Delru Elise et double dame 1, Delru Smith. Du coup, forcément, quant à ces 4 joueurs-là, ça passe beaucoup plus facilement. Les Corvées, Jordan et Samy n'ont rien pu faire en double homme tout comme Malena Noran et Chouet en double dame. Pareil pour les 2 paires de Mixte dont le Mixte 2 où Léa Palermo a joué et donc a perdu. Benoît, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre avec Chambly qui gagne sa 9ème rencontre en 9 rencontres en fait. 9ème victoire en 9 rencontres. Oui, c'est ça, un vaincu probablement on verra la prochaine journée mais qui pourrait finir la saison un vaincu. Pas de surprise là-dessus. Chouet, Espérisson. Attention à l'enfer, attention, attention Benoît, à l'enfer de Giraudon à la dernière journée, attention. Ouais, l'enfer de Giraudon, on en reparlera. D'accord. Je ne veux pas être vexant parce que j'adore le président de ce club et toi aussi, je t'apprécie beaucoup donc ça m'embêterait un peu qu'on se fâche. Ça marche. Maintenant, reparlons de Badminton. Non, pas surpris par la victoire de Chambly mais je pense que toi non plus. Peut-être que Chouet aurait espéré un point de bonus très clairement, ça pourra faire la diff après la J10 mais sinon, presque le seul enseignement que je retiens et je suis curieux d'avoir ton avis dessus, c'est que vu les pertes d'Anthrician Vitingus, il se peut, si j'étais cambysien, pardon, que je réfléchisse à l'amener au playoff. Et oui, déjà le fait qu'il perde deux fois en simplum 1 et que là maintenant, Laouda est beaucoup plus fait le boulot et le relaie en simplum 2 et qu'en plus, même si Martin Oizan est un bon joueur mais qu'il lui prenne un 7, ça montre qu'on n'a quand même pas toujours un très bon Vitingus et ça paraît logique maintenant de le mettre en simplum je trouve. Et puis il y a des mecs malgré tout qui parlons chiffres vont coûter moins cher que lui à amener au playoff et est-ce qu'ils sont moins bons ? Je pense à Thomas Ruxell ou à Sacha Lévesque, la question, je trouve qu'elle se pose. C'est clair. Alors Thomas Ruxell je pense n'a pas assez joué pour jouer au playoff tu sais il y a ce truc de tu dois jouer un certain nombre de rencontres dans la saison alors ça je ne suis plus trop au fait de ça mais je crois qu'il faut en jouer 3 ou 4 donc C'est 4 ? 3 ou 4 ok Il a joué 2 ou 3 jours leur lutte avec Strasbourg qui n'est pas passé loin aussi d'en prendre un point de bonus mais un point de bonus offensif puisque Strasbourg est allé gagner 6-1 7-1 pardon forcément sur les terrains du Racing Club de France seule victoire du RCF c'est celle de Valentin Singé en simple homme 1 contre Tino Daoudal 21-15 17-21 21-10 j'imagine qu'on a considéré que Alex Lagné n'était pas assez en forme pour jouer en simple puisqu'il a joué seulement en mixte avec Sharon Bauer il a gagné d'ailleurs contre Valentin Singé et Katia Normand en 3-7 l'autre mixte a également été gagné en 3-7 et c'est un petit événement puisque c'est le retour à la compétition de William Villéger qu'on attendait depuis longtemps j'imagine que lui l'attendait l'attendait impatiemment pour ce qui est du top 12 il n'avait pas joué depuis un an depuis mars 2023 avec Strasbourg et quand tu sais que c'est quand même un des hommes forts de cette équipe tu comprends les difficultés rencontrées par la SPTT mais il a gagné du coup en double mixte avec Victoria Vorobéva contre contre Quentin Ronger et Vimala Le RCF était privé de Antran puisqu'elle avait joué vendredi la veille en Suisse comme Margot Lambert et ça a été très facile pour William Villéger dans son autre match avec le double homme avec Nathan Béga pareil pour le double dame Sharon Bauer Victoria Vorobéva et Rosie Pancassari a galéré pour battre elle a perdu un 7 contre Georgina Eilenblen mais l'a gagné Malia O'Haro ça a été plus facile pour elle contre Katia Normand voilà Benoît je t'écoute attention à cette équipe en playoff oui oui je m'avance le point de bonus en fait c'est là où je voulais dire qu'il aurait pu manquer mais le fait que Chollet le rate aussi de son côté peut-être que ça fera la diff que les deux ne l'aient pas eu finalement je pense que Strasbourg a fait un grand pas vers les playoff si tu me permets si tu me permets l'expression et je suis curieux de savoir ce que toi t'en penses parce que cette équipe avec le retour de William Villéger là Alex Lannier n'était pas là pour jouer le simple homme en tout cas mais il était là lui a priori il n'ira pas au jeu William Villéger non plus on peut imaginer que Caloum et Ming non plus on peut imaginer que Strasbourg vienne en playoff s'ils y sont évidemment avec une équipe beaucoup plus solide que d'autres avec des joueurs qui n'auront pas envie de venir se cramer à quelques mois des jeux ou de se faire mal donc ouais attention Strasbourg c'est clair même si si j'ai toujours bien compris la règle William Villéger ne pourra pas aller jouer les playoff puisqu'il n'a pas joué de la saison après je ne sais pas honnêtement si vous le savez auditeurs auditrices s'il y a une règle spéciale pour les blessures dites moi si William Villéger peut les jouer pour moi selon la règle il ne peut pas sinon je suis d'accord avec toi même si pour moi Strasbourg même à effectif vraiment complet ça reste un ton en dessous de Fos et Chambly mais c'est vrai que là tu vois qu'ils ont une belle équipe et pour répondre à ta question pour moi c'est fait on verra avec le classement mais je les vois mal trébucher trébucher à la dernière journée contre Marome à domicile et perdre cette place ça a été une saison un peu chaotique pour Strasbourg mais finalement cette lutte on va dire à 4 équipes qui a longtemps été à 4 équipes a priori devrait tourner pour eux puisque dans la dernière rencontre Arras était encore plus ou moins dans la course mais ça ça ne passera pas puisque défaite des Arrasjois à Marome justement l'équipe normande qui prend sa première victoire de la saison pour l'instant ils avaient fait 1 nul et que des défaites là ils ont gagné 6-2 avec pas de double dame qui s'est joué vous allez voir qu'Arras est arrivé avec une équipe très très diminuée pas en simple homme où c'est leurs deux titulaires qui ont joué en l'occurrence Toby Penty qui a battu Marius Rebou de l'Alexandre Léo Van Giselle lui était là mais a perdu contre Daniel Nicoloff l'autre point gagné par le BCA c'est Marie Batomen qui bat Juliane Piron en simple dame pour le en simple dame 1 pour le reste Émilie Lefell dont ce n'est pas la spécialité ça ne vous aura pas échappé à jouer en simple dame 2 et a failli gagner mais a perdu en 21-18 23-21 victoire facile pour Marome en double homme en double mix 2 un peu moins facile on va dire mais c'est passé et victoire un peu plus à l'arraché en double mix 1 Julien Maillot et Camille Gauguin ont battu Léo Van Giselle Marie Batomen Benoît je pense que c'est une rencontre sur laquelle j'ai le moins de choses à dire puisque même si Arras c'était encore mathématiquement possible je pense qu'il savait que ce serait impossible et avec l'équipe alignée ça s'est vu côté Marome ils savent qu'ils vont descendre mais je pense qu'ils doivent être très contents d'avoir pu prendre cette victoire qui est en plus je pense je trouve méritée à part ça j'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter qu'est-ce que tu veux en dire je veux dire oui ils savaient sans doute quand tu vois que tu viens même pas avec une équipe complète oui de toute façon tes ambitions elles sont restées à la maison aussi donc ouais ils s'en doutaient sans doute maintenant c'est vrai qu'encore une fois on le dit et autant que j'apprécie Arras autant d'autres clubs mais quand tu viens avec une équipe pas complète alors il y a des raisons ça c'est sûr mais voilà pour l'image d'un championnat de première division imaginez demain si vous suivez la Ligue 1 j'en sais rien moi Toulouse ou Lorient qui arrive avec 9 joueurs ou 10 joueurs pour jouer en rencontre de première division c'est des trucs qu'on a plus envie de voir donc ouais c'est toujours dommageable oui oui non bah Toulouse vu le nombre de buts qu'ils prennent on a l'impression qu'ils ont un défenseur en moins alors qu'ils sont à 11 en fait c'est ça qui est terrible en plus c'est pas le meilleur exemple mais je l'accepte point classement alors Chambly est satellisé en tête de cette poule ils ont 47 points là où on dit que Strasbourg a fait un très grand pas c'est qu'ils ont 30 points c'est à dire 2 points d'avance sur Chollet qui en a 28 qui a lui-même 2 points d'avance sur Arras 26 RCF 25 et Marrom 12 Strasbourg qui donc a 2 points d'avance et reçoit Marrom à la dernière journée et ça m'étonnerait qu'ils fassent comme Arras et qu'ils alignent une équipe diminuée donc Strasbourg a son destin entre les mains ils ont juste à gagner contre Marrom et cette deuxième place peu importe ce que fait Chollet même s'ils ne prennent pas de bonus peu importe ce que fait Chollet ce sera pour eux tandis que voilà la première place largement pour Chambly la dernière largement pour Marrom dans l'autre poule c'est fait aussi puisque Fosse-sur-Mer Fosse-sur-Mer a 41 points le VGA en a 40 avec déjà la victoire contre Talens comptabilisée Mulhouse en a 33 donc même une victoire bonifiée si je ne dis pas de bêtises ne leur permettra pas d'accrocher cette deuxième place Aix-en-Provence 26 et R sur l'Alice 21 pour rappel Talens est dernier de cette poule et descendra puisque n'a pas souhaité terminer terminer la saison on a un peu fait le tour de ce qu'on pensait de tout ça mais est-ce que tu est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le classement et sur l'éventuellement sur la prochaine et dernière journée il y aura quand même quelques enjeux notamment dans cette poule 1 tu l'as dit très clairement la poule 2 il ne faudra pas s'attendre à des miracles ou même à des grosses compos parce qu'il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer mais on peut imaginer quand même que Cholet joue le coup jusqu'au bout même peut-être à race on verra mais en tout cas je pense qu'il faudra jeter un oeil à cette poule 1 plus qu'à cette poule 2 c'est clair oui effectivement voilà la prochaine journée et dernière du coup ce sera le 20 avril on vous débriefera évidemment ça dans 21 Shuttle et ensuite on se concentrera sur les playoffs mais a priori du coup les affiches de ces playoffs on les connait plus ou moins déjà ce sera FOS contre le deuxième de la poule 1 donc potentiellement Strasbourg ou éventuellement Cholet tandis que Chambly affrontera le VGA et tout ça ça se passera justement à Chambly on va passer à la troisième partie de ce podcast le débrief du Suisse Open aimez-vous le badminton il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne alors on continue la tournée européenne après l'Allemagne la France l'Angleterre et une deuxième fois la France avec Orléans on reste sur un Super 300 en Suisse on ne va pas passer autant de temps que tous les tournois qu'on fait on va surtout se concentrer sur les Français et les vainqueurs mais on voulait quand même en dire un mot puisqu'il y a quand même je pense des petits enseignements et puis pour rappel la qualif la qualif olympique est toujours en cours et pour certaines paires qui ne peuvent pas forcément s'illustrer sur des plus gros tournois les Super 300 c'est important tiens Benoît en parlant d'une paire qui a plus de mal à s'illustrer sur les gros tournois Ben Lane et Sean Vendy qui remportent ce Suisse Open en battant dans un gros gros match Fikri et Molana contre qui ils avaient pourtant des places des places d'écart au ranking ils gagnent 24 22 28 26 alors qu'ils ont plus de 10 places d'écart d'écart au ranking Benoît tu me disais qu'on ne reverra peut-être pas ce niveau de Lane et Vendy souvent puisqu'ils ont fait une énorme semaine où ils ont notamment battu une autre paire indonésienne Gautama Isfahani et surtout Li Wang les champions olympiques dès l'écart mais on peut se satisfaire pour eux d'avoir sorti cette semaine où ils n'ont perdu qu'un seul set de la semaine et où ça récompense quand même la dynamique plutôt positive qu'on a vu chez eux ces derniers temps je trouve Ouais bah clairement en fait ce qui est frustrant avec eux et tu l'as introduit peut-être enfin en tout cas pas le fait qu'on les aime pas mais c'est une paire qui est assez sympa à voir mais qui finalement si on est lucide gagne peu avant d'arriver en Suisse ils n'avaient pas gagné de match en 2024 enfin ils avaient fait le choix de ne pas aller à Orléans alors oui ils ont fait le choix de jouer chez eux au All England moi c'est pas un choix que j'ai trop compris mais bon c'est encore autre chose ce qui est cool c'est qu'ils arrivent à gagner un deuxième Super 300 je te le disais en rigolant mais c'est plus de tournois gagnés sur le circuit que chez Asso donc en vrai deux Super 300 tout le monde ne les a pas gagnés dans sa carrière ils vont revenir dans le top 20 mondial moi je trouve qu'ils sont à leur place en vrai clairement j'ai du mal à imaginer effectivement comme tu le disais qu'ils rejouent à ce niveau là parce que tout leur a souri cette semaine c'est une paire qui est parfois capable de très bien jouer mais là c'était vraiment le genre de semaine que tu fais une fois tous les 3 ans je leur souhaite que ça se reproduise mais c'est vrai que tout a tellement tourné pour eux que c'était c'est difficile à imaginer voilà ouais je suis d'accord avec toi j'ai pas grand chose j'ai rajouté juste dire que même si tu l'as dit ils n'ont pas gagné le match cette année je trouve qu'ils ont quand même montré des belles choses et on les sent plus capables de battre des grosses paires que les pop-off par exemple qui ne gagnent pas non plus beaucoup de matchs c'est pour ça que je serais peut-être un peu plus clément avec Lain Vendy et voilà on a encore vu par exemple la différence de niveau entre Lain Vendy et les paires françaises je trouve que les anglais restent largement meilleurs et on l'a vu dès que j'allais dire un tableau dégagé mais même pas forcément parce que quand tu prends Li Wang dès le troisième tour c'est pas forcément un tableau dégagé ils ont vraiment fait une super semaine alors qu'il y a quand même des bonnes paires j'ai cité Fikri Molana il y avait Carnando Martin qui ont fait demi-finale notamment La stat avant de t'offrir la transition parfaite et tu faisais bien de dire que Lain Vendy sont bien meilleurs que toutes nos paires françaises est-ce que tu sais combien de top 10 mondiaux ont battu Ben Lain et Sean Vendy dans leur carrière ? Ah non mais je suis intéressé je pensais pas que t'aurais ce genre de stat Ah tu sais sur Badminton Statistique mon site préféré on trouve à peu près tout c'est vrai ils en ont battu 9 et est-ce que tu sais combien de fois ils en avaient battu 2 la même semaine ? parce que c'est le cas cette semaine oui effectivement avec Fikri Molana et Li Wang 9 et 10 bon mais ils sont top 10 non c'était déjà arrivé du coup ? Ben non jamais première fois de leur carrière qu'ils battent 2 top 10 la même semaine et ben voilà et ça va au bout donc ils rentabilisent ils rentabilisent à fond leur victoire Benoît toi d'ailleurs qui suit toute la qualif Lain Vendy ça va au jeu ou pas ? oui ils y vont ? oh bah il n'y a pas de débat enfin je veux dire non non oui 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 non mais c'est parce que j'ai pas la race en tête mais je l'ai bah je peux te le ils sont ils sont 10ème paire qualifiée et 22 de la race donc devant je pense que c'est même la première paire européenne deuxième derrière Astro Prasmussen Astro Prasmussen ouais ouais bien sûr côté paire française deux défaites au premier tour face à des paires thaïlandaises alors dur pour corver la barre de reprendre Janko Kedren contre qui ils avaient perdu la semaine d'avant au All England avec le même résultat avec un match encore moins serré 21-12 21-16 côté Popov Popov ça semblait plus abordable contre Kao Samang Tsongsa Nga je suis désolé je le prononce très mal mais le thaïlandais c'est difficile une paire de leur ranking malheureusement ça leur sourit pas alors que pourtant ils avaient je vais pas dire un boulevard mais s'ils voulaient faire le petit miracle pour rattraper leur retard pour les JO c'était vraiment le moment parce qu'ils avaient la meilleure la meilleure partie de tableau mais voilà pas de victoire au premier tour défaite 21-16 16-21 21-15 voilà j'ai envie de dire Benoît Corvée-Labar qui n'ont pas montré grand chose et qui finalement se satisfairont le plus satisferont le plus de la non-victoire des frères Popov aussi j'ai l'impression ouais c'est une très bonne très bonne analyse et certains le soulignaient justement sur le Discord mais cette course elle est devenue un peu la même qu'aux simples dames mais un peu à celui qui perdra le moins malheureusement il y a peu de victoires à se mettre sous la dent ces derniers mois et c'est assez frustrant on espère à Nespagne la semaine prochaine c'est clair j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu tu sais comme ceux qui jouent le maintien par exemple en Ligue 1 ou dans n'importe quel championnat où dès que tu gagnes un match tu te donnes de l'air c'est un peu c'est un peu ça dommage pour pour ces deux paires pour ces deux paires françaises Benoît est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le double homme comme j'ai dit on va vite mais j'ai cité les paires principales notamment les Indonésiens et les champions olympiques Li Wang juste on pourrait peut-être souligner que pour spoiler enfin spoiler un peu sur l'Espagne les deux pourraient éventuellement se retrouver en quart de finale et je trouve que ce serait vraiment un beau symbole même si Corvée Labar a un tirage pas facile au premier tour les deux les deux paires en fait sont dans le même quart et ont quand même un tirage qui fait que on peut espérer qu'elles gagnent au moins chacune deux matchs ce serait cool que ça se joue comme ça je veux dire pardon ouais c'est clair que ce serait après j'attends de voir mais c'est vrai que ce serait ce serait ce serait beau en double dame victoire indonésienne cette fois Maya Sari Sugiharto une jeune une jeune père qui gagne contre Su Lin les taïwanaises 13-21 21-16 21-8 donc les indonésiennes qui avaient non j'allais dire pardon qui n'ont pas gagné à Orléans c'était une autre paire indonésienne mais il y a de la il y a de la il y a de la profondeur dans l'indonésie même en double dame maintenant puisqu'elles ont notamment battu les patronnes du double dame indonésien à savoir Rayu Ramadanti en demi-finale 23-21 au 3ème donc petite surprise quand même de voir cette victoire et sinon les vainqueurs elles ont eu un tirage plutôt favorable elles ont notamment battu la paire Young de Hong Kong tête de série 4 au deuxième tour mais sinon elles se sont plutôt 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 baladées on va dire Benoît est-ce que tu veux dire un mot de cette finale ou des deux paires finalistes d'ailleurs pas vraiment une surprise de les retrouver là c'est quand même en tout cas pour Su Lin surtout parce que c'est une paire qui joue ensemble depuis relativement peu de temps mais qui monte qui a bénéficié d'un tableau relativement favorable même si elles avaient les têtes de série 2 c'est pas vraiment une surprise il y a un tableau qui a été nettoyé aussi donc la surprise c'est finalement de ne peut-être pas les voir gagner en tout cas moi je pensais qu'elles étaient favorites maintenant voilà on n'a pas honnêtement quand on voit la qualité du tableau en double homme en tout cas les matchs auxquels on a pu assister ce tableau de double dame était un peu en dessous les côtés françaises on avait deux paires Margot Lambert Amtran était tête de série 7 de ce tableau elles sont facilement défaites de qualifiées au premier tour puis de la paire Cao Haoc-Lam la paire américaine au deuxième tour en 3-7 avant de tirage tu me diras défavorable ou pas de prendre Ayurama Danti en quart et de ne pas pouvoir faire grand chose 21-13 21-13 Benoît est-ce que tu penses qu'elles ont fait le boulot est-ce que tu aurais aimé qu'elles perdent peut-être moins moins sèchement contre Ayurama Danti qui sont pas non plus dans je trouve la forme de leur vie qu'est-ce que t'en penses ? j'en pense j'en pense que oui elles sont pas dans la forme de leur vie mais il y a un vrai déficit de puissance je trouve face à Ayurama Danti qui est criant même quand elles sont pas au top je sais pas ce que t'en penses mais Lambert Tran la tournée européenne il est temps qu'elles se finissent a priori elles seront pas en Espagne on peut vous le dire je pense qu'elles sont sincèrement cramées qu'il y a un titre au championnat d'Europe que tu peux aller chercher on va pas se cacher derrière ça non plus elles peuvent aller le chercher je pense qu'il y a des priorités tu sais que tu vas aller au jeu bon ça fait partie aussi de ces calculs là dont on a parlé la semaine dernière quand on parlait du All England ou d'Orléans je pense qu'aujourd'hui il y a des calculs qui doivent se faire pour Margot et Anne je pense que l'Espagne et perdre contre Ayurama Danti ça peut en faire partie c'est ça on dit pas évidemment qu'elles ont fait exprès de perdre ce match c'est pas ce qu'on dit mais là où je suis d'accord avec toi c'est qu'elles aient perdu ça ou 21-19 au 3ème au final elles ont perdu et c'est effectivement je pense les championnats d'Europe c'est vraiment l'échéance majeure pour elles et avoir un peu de repos ça leur fera peut-être pas de mal si elles sont championnats d'Europe toi et moi on l'aura oublié c'est clair que ce Spain Masters on l'aura bien bien oublié l'autre paire française qui s'est sortie des qualifs contre une 3ème paire française donc je parle de Elsa Jacob et Camille Pognante qui ont battu Marie Césarie et Lilou Schaffner en qualif en 3-7 et derrière malheureusement pour elles dès le premier tour elles prennent elles prennent les futurs finalistes sous-line et elles s'incline 21-16 21-10 Benoît je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé les voir peut-être contre d'autres paires de ce tableau mais en vrai il y avait très peu de paires qui étaient prenables pour elles je trouve à moins de tirages extra-favorables ouais même tirages extra-favorables tout était compliqué quand même je suis assez d'accord avec elles avec toi mais de toute façon on aura l'occasion de les revoir à n'en pas douter voilà tu parlais des championnats d'Europe Fregar Tigue et Senel elles ont trop une bonne technique pour se réserver c'est de perdre dès le premier tour contre une jeune paire une paire indonésienne j'ai vu que ça en parlait sur le Discord j'ai pas pu être très présent cette semaine mais à un moment j'ai vu que ça parlait de Mapasayu les Australiennes qui ont passé 3 tours elles ont battu les chinoises Kang Zhang puis les têtes de série 3 Kusuma Pratiwi les indonésiennes puis Jolie Pouletla les indiennes qui sont pourtant pas dans une forme trop dégueu et qui étaient également têtes de série finalement elles perdent après contre Sulin mais moi franchement Benoît je les avais vu jouer aux IFB elles avaient perdu contre Matsuyama Shida franchement je trouve que ça joue vraiment pas mal souvent les pères en Océanie il y avait un peu Gronia Somerville qui jouait pas trop mal mais c'est tout mais c'était un peu tout et là franchement je trouve que cette paire a un petit potentiel quand même et ça fait plaisir Ben tu fais bien d'en parler parce que justement je voulais répondre à François déjà je lui ai répondu sur le Discord il nous demandait si une paire d'Océanie avait déjà gagné 3 matchs consécutifs face à des pères asiatiques oui c'est le cas c'est Tiana Mapaza avec Gronia Somerville donc elles elles ont fait les jeux les derniers jeux à Tokyo c'était clairement une paire top 25 mondial tous les jours et après ça c'est Tiana Mapaza pardon après sa retraite donc gros coup dur pour Somerville qui a tenté deux reconversions avec une ancienne une joueuse de simple ça a pas marché Kathleen EI maintenant et en fait ce que je trouve assez terrible c'est que Tiana Mapaza elle est sortie de sa retraite avec une autre partenaire que Somerville alors on sait pas ce qu'il se passe en coulisses et tout mais c'est elle qui va aller au jeu Somerville ne va pas y aller c'est au-delà d'avoir gagné 3 matchs consécutifs face à des pères asiatiques en double dame Somerville qui va aller au jeu qu'en mixte alors que son tableau c'est le double dame c'est je pense assez dur dans la tête ouais après je sais pas comment ça se passe parce que je sais que par exemple Grenier Somerville on la voit s'entraîner régulièrement en France et tout je pense qu'elle doit être assez plus indépendante peut-être que les autres je sais pas trop si elle est un peu à part du système ouais oui oui non c'est vrai t'as raison en tout cas pour les avoir pareil le sentiment que j'avais eu aux IFB je trouve que même s'il m'a passé effectivement à jouer à un haut niveau avec Somerville je trouve que c'est plutôt Angela Yu qui m'avait fait plus plus forte impression et que j'ai trouvé qui était beaucoup moins fébrile et qui portait plus la paire mais après c'est un feeling sur deux matchs n'hésitez pas à me dire si vous en avez un si vous en avez un différent voilà il y avait aussi Krastoponapa dans les têtes de série autre paire indienne qui a perdu dès le deuxième tour contre Hirokami Kato une paire japonaise pour le reste pour le reste Benoît j'ai pas grand chose pas grand chose à rajouter donc je t'écoute si c'est le cas pour toi non plus on va donc passer au troisième tableau le simple homme simple homme entretaïwanais cette finale Li Chioni qui bat Xu Tian Shen notre ami Xu Tian Shen que vous connaissez très bien qui menait quand même 21-7-26 et qui a réussi à perdre ce match qui a dû lui donner un peu mal à la tête on va pas se mentir puisque c'est finalement Li Chioni qui s'impose 7-21-22-20 23-21 voilà le troisième set a été extrêmement serré Benoît on parlait on parlait vite fait de Xu Tian Shen avant d'enregistrer mais c'est vrai que c'est un peu son niveau c'est un peu une énigme parce que là il fait quand même une semaine où il sort Christopo Popov Jeon Hyuk-Jin Radjawat Rasmus Gameke et même en finale il paraissait quand même très bien finalement il arrive à perdre ce match alors que le mental c'est quand même pas trop des trucs qui lui faisaient défaut avant c'est un peu dur de le situer en ce moment Xu Tian Shen Ouais ouais c'est clair il y a quand même un côté j'ai joué ma vie cette semaine il a probablement assuré sa qualif pour Paris même si Li Chouni prend le titre et du coup s'offre peut-être la possibilité avec une grosse semaine en Espagne et éventuellement une belle semaine au championnat d'Asie de l'accompagner en tout cas on se dit qu'aujourd'hui remplacer Xu Tian Shen ça devient quasiment un miracle il y aura 5000 points d'écart mardi voilà pour moi Xu Tian Shen c'était un peu en mode tu sais le dernier le dernier cri quoi un peu cette semaine plus qu'un truc à analyser vraiment sur la durée ouais mais c'est c'est ce qui me surprend parce que ce moment Xu Tian Shen tu l'as dit il joue sa vie mais il joue sa vie jusqu'au bout il joue pas sa vie jusqu'à ce qu'il est volant de match tu vois ce que je veux dire ouais c'est rare qui perdent des finales comme ça après c'est peut-être c'est peut-être un peu anecdotique mais c'est quand même étonnant voilà de le voir perdre cette finale de son côté Lichioni dès le premier tour il a mis pied au plancher en battant Loki New derrière il bat son compatriote Chi Yu Zhen puis Magnus Johanesen qui dans Miss Ricante qui lui aussi a fait une semaine assez sympa et enfin Xu Tian Shen on y reviendra juste après mais d'abord on va parler des français puisqu'ils étaient quatre le seul à avoir passé un tour pas forcément celui qu'on attendait Benoît au vu du tirage évidemment tu me diras si t'es d'accord c'est Alex Lagné puisqu'il affrontait Koki Watanabe le japonais qu'on avait notamment vu au All England puisqu'il avait joué les deux pop-off et Alex Lagné qui s'en sort 22-20 18-21 21-19 un match bien long comme on les aime mais qui a été difficile notamment dans ce troisième set où le français où le français était mené 19-16 à la fin il revient un peu de nulle part on va dire Benoît c'est une victoire qu'on n'attendait pas forcément mais elle fait d'autant plus plaisir et surtout vu la manière parce qu'Alex Lagné mine de rien avec ses blessures et tout on ne l'avait pas tant vu jouer que ça ces derniers temps et ça fait plaisir de voir qu'il a encore en tout cas en ce moment il a des matchs comme ça dans les jambes c'est un énorme plaisir surtout que je pense qu'il lui a besoin aussi de ces matchs là comme Christo en a eu besoin il y a quelques mois maintenant la transition en fait sur le circuit senior à ce niveau là en tout cas Alex Lagné il la débute à peine finalement donc prendre une victoire Konkoki Watanabe qui est plutôt en forme en ce moment et de cette manière là franchement ouais c'est pour moi pas loin d'être un exploit et tu l'as bien dit je pense que en termes de si on avait dû faire un classement des français qu'on voyait gagner un match je ne suis pas sûr qu'il n'arrivait pas dernier sur ce premier tour du Swiss Open donc ouais c'est une énorme perf Derrière défaite au deuxième tour contre Kiran George l'Indien un match très disputé encore et perdu par le français 18-21 22-20 21-18 Benoît qu'est-ce que tu as à dire sur la manière ça a été un match très disputé où surtout au deuxième et au troisième les joueurs ne se sont pas lâchés même si en fin de troisième on a senti que ça devenait plus compliqué pour le français qui était mené voilà il était mené 20 je ne sais plus quoi 20-16 je crois il sauf quelques volants de match mais il a été il a été un peu court à la fin malheureusement ouais il en a manqué un peu après voilà c'est ce qu'on disait aussi c'est qu'on l'a pas beaucoup vu enchaîner cette année et on voit aussi que ça lui coûte un peu dans ces matchs là parce que même dans le deuxième il perd 22-20 mais il n'y a pas de volant de match il est globalement toujours un tout petit peu derrière et on a longtemps espéré dans le deuxième ou dans le troisième qu'il nous fasse qu'il nous fasse un petit exploit et enchaîner 3-4 points mais honnêtement pour moi c'est une défaite frustrante mais un peu anecdotique tu vois je ne sais pas ce que tu en penses mais ce n'est pas à ça que je le jugerais non c'est clair Christophe Popov lui qui a perdu contre Schoutienchen dès le premier tour 13-21 21-16 21-17 Benoît est-ce que tu es surpris alors Christophe le truc c'est qu'il a beaucoup joué dernièrement il gagne au German il fait demi au All England et je pense que ça je pense que ça a joué parce qu'un mec comme Schoutienchen en termes de niveau je pense qu'il est au-dessus maintenant oui je pense aussi et d'ailleurs en plus je m'en tirais si je te disais le contraire parce que quand il y a eu ce premier set où vraiment Christophe est beaucoup ou trop fort pour Schoutienchen je te l'ai ouvertement dit et je pensais que ça allait faire 13-13 maintenant on a vu que Schoutienchen est un peu revenu de nulle part et de l'autre côté Christophe qui a faibli physiquement et d'ailleurs je pense que le fait de ne pas les faire jouer ce week-end ni à lui ni à son frère c'est pas anecdotique par rapport à ce qu'on a vu en Suisse son frère qui perd contre un autre Taïwanais Tcha Aoli 22-20 21-11 là il y a plus de regrets Benoît parce que de mon point de vue j'imagine du sien aussi parce que déjà Tommy alors lui sa forme physique a été un peu plus fluctuante mais il était devant en ranking il a moins joué ces derniers temps que son frère donc il a moins de matchs dans les jambes mais surtout même la manière on a l'impression qu'il était devant il a eu des volants de 7 dans le premier il le prend pas et derrière on a l'impression qu'il s'effondre et qu'il se remet un peu je trouve jamais de la perte de ce premier 7 finalement c'est assez surtout voilà la manière fait un peu mal je trouve la manière fait très mal très clairement la manière fait très mal j'ai du mal à savoir ce qui se passe en fait quand on voit la forme physique de Christo on peut se poser des questions parce que les deux seraient sur la même longueur d'onde on dirait ok clairement il y a objectif championnat d'Europe et c'est un objectif pour les deux très clairement maintenant je pense qu'il y a eu un coup derrière la tête aussi avec les résultats de son frère il faut vivre avec au quotidien je ne suis pas avec eux je ne peux pas parler pour eux mais je pense que toi comme moi ou même tous les gens qui voient ça tu ne peux pas ne pas y penser en te disant que tu as été en course et quasiment à Paris pendant toute la durée de la qualif olympique et que finalement il n'y a quasiment aucune chance que tu y ailles maintenant je pense que c'est dur à digérer c'est clair dans la tête ça ne doit pas être facile défaite assez frustrante aussi pour Arnaud Merkley contre Johan Essen au premier tour 18-21 21-18 21-19 le français qui fait la course en tête à peu près pendant tout le premier set et pendant le deuxième il a failli nous offrir un scénario assez fou on l'a eu finalement ce scénario mais qui n'a pas tourné dans le bon sens puisque Arnaud Merkley est largement mené il fait une belle remontée jusqu'à mener 18-17 et finalement il prend une série de points qui fait vraiment mal et pour le coup c'est lui qui est en tête dans ce troisième set il mène pendant très longtemps et il craque à la fin Benoît Arnaud Merkley c'est un peu pareil qu'Alex Agnès je ne savais pas trop à quoi maintenir avant cette semaine je trouve que le match a été plutôt rassurant par certains endroits parce que Johan Essen ce n'est quand même pas un peintre il n'y a qu'à voir le match qu'il fait après contre Farhan mais il y aura quand même des gros regrets je trouve de ne pas le gagner ce match c'est une évidence c'est une évidence parce que je pense que Arnaud Merkley il y a eu cette semaine il y a quelques années maintenant en Inde mais là aujourd'hui il a besoin d'enchaîner et je pense qu'en vrai quand tu vois le mec qui va au bout j'ai rien contre Lichouni je pense qu'aujourd'hui oui il est meilleur qu'Arnaud Merkley maintenant je ne suis pas convaincu qu'il soit plus talentueux ou ce genre de truc et je pense qu'Arnaud Merkley il aurait besoin d'enchaîner des matchs il le sent aussi parce que bon ce match là il le lâche aussi quand il y a une décision d'un juge de ligne cataclysmique mais qu'il a été pour les deux joueurs et tu sens que lui aussi il sent qu'il est sur un fil et qu'il ne manque pas grand chose pour aller chercher cette semaine de ouf donc c'est toujours très dur à digérer je trouve les défaites d'Arnaud Merkley en ce moment je suis assez d'accord limite j'ai hâte d'être dans l'après-jeu pour voir un peu au ranking ce qui va se passer pour lui voilà pour les 4 français côté tête de série Lizidia qui avait pourtant été rassurant en Angleterre perd au deuxième tour contre Kidambi 16 et 15 Lakshia Sen pareil qui était sur une bonne dynamique perd au deuxième tour contre Tchaoli alors Lakshia Sen je le pardonne un peu plus facilement parce qu'il sort d'une tournée européenne notamment et en France et en Angleterre plus que rassurante j'ai perdu j'ai parlé de l'Oki New déjà défaite au premier tour Tsuneyama défaite au premier tour Benoît je crois que t'as une petite stat sur notre ami Kanta Tsuneyama c'est une stat que je t'ai donnée en off c'est une stat que tu m'as donnée en off oh putain je m'en souviens pas il va falloir que tu la donnes le fait qu'il ait gagné zéro match cette année tout simplement et ben c'est super il est en roue libre c'est vrai voilà 14 et 12 contre Farhan son compatriote Nishimoto lui a passé un tour mais a perdu contre Gameke Gameke qui était pas tête de série parce qu'on sait qu'avec ses blessures il est pas mal pas mal redescendu il fait quart avant de perdre contre Shu Tian Shen et je crois que la dernière tête de série que j'ai pas citée c'est notre ami l'inconstant Lichok Yu qui a perdu dès le premier tour contre RadiaWat voilà pour le 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 simple homme on va pas traîner et passer au tableau suivant le simple dame alors là on va aller je pense assez vite puisqu'il n'y avait malheureusement pas de française Carolina Marine va chercher ce titre tête de série 1 contre tête de série 2 en finale puisqu'elle a battu l'indonésienne Toon Jung match assez dingue bon quand même 21-19 13-21 22-20 en finale Carolina Marine qui a longtemps été menée qui a dû sauver un volant de match qui a été je trouve ultra ultra solide et assez clutch comme elle sait le elle sait le faire et mine de rien même si évidemment cette semaine en termes de niveau c'était pas le All England puisque les 4 fantastiques du simple dame en l'occurrence Han Se-Yung Tai Su-Ying Chen Yufei et Yamaguchi n'étaient pas présentes mais ça fait quand même 2 titres en 2 semaines pour l'amie Carolina Marine ouais très clairement et je vais te dire ce que j'en pense le niveau a pas été le même peut-être que All England pour elle même pour ses adversaires mais franchement très sincèrement je pense que je me serais contenté d'une demi-finale pour la simple les bonnes raisons que je t'aurais dit déjà qu'elle était capable d'enchaîner ça elle l'a plus fait depuis 4 ans ça fait 4 ans que Carolina Marine n'a pas gagné 2 tournois la même année et 2 tournois de façon consécutive c'est assez ouf et je trouve que même la semaine dernière après le All England on espérait pas tant finalement mais moi je pensais pour te tout dire je pensais qu'elle allait même pas jouer cette semaine voilà je pense qu'elle a besoin aussi de se prouver en fait moi je suis totalement d'accord avec toi j'ai envie de dire le niveau de Carolina Marine ce qui est c'est même pas le plus important pour moi c'était est-ce qu'elle va tenir j'avais en regardant son tableau je me suis dit oula ce 3ème tour contre Kim Gaon ça sent quand même la fin d'inversibilité sur 2 semaines tu vois ce que je veux dire ça sentait vraiment le tour un peu piégeux finalement elle s'en sort 19 et 18 après je me suis dit alors après c'était le match des joueuses qui ont beaucoup enchaîné puisqu'elle jouait Miyazaki la jeune japonaise qui a gagné à Orléans elle s'en sort elle s'en sort 18 et 12 en vraiment en faisant passer le plus dur dans ce premier set et voilà je l'ai dit après contre contre Toon Young 22-20 au 3ème ouais je pense que le plus important c'est que elle puisse enchaîner je sais pas Benoît j'imagine qu'elle est au Spain Masters à domicile je la vois mal je la vois mal déclarer déclarer forfait même si maintenant elle est un peu coincée parce que je suis pas sûr que ce soit non plus la décision la plus sensée d'aller jouer là-bas en tout cas elle nous montre qu'elle revient qu'elle revient à un niveau très intéressant elle était de série 1 et je sais pas si elle va aller jouer en Espagne mais en tout cas je pense que le bilan des deux semaines il est très bon oui oui la logique voudrait qu'elle y aille pas enfin moi en tout cas si c'était mon choix elle irait pas mais je comprends qu'il y a des trucs qui rentrent en compte qu'on ne peut pas comprendre voilà exactement et c'est vrai que quand on l'a vu se faire sortir au premier tour des IFB si on nous a dit qu'après elle allait enchaîner 10 victoires sur 2 semaines on n'y aurait pas pas tellement cru de son côté Toon Young tête de série 2 elle a battu Wen Shisoo En Guyen Shoshu Mong Okwara qui fait quand même une belle semaine aussi Nozomi Okwara puisqu'elle va jusqu'en demi en battant In Tanon au premier tour Wen Yu Zhang dont on a parlé tout à l'heure pour le top 12 Zhang Bei Wen au troisième tour et avant de perdre contre Toon Young dans l'autre l'autre japonaise avec qui elle en lutte pour la calife Ohori a passé deux tours avant de perdre contre Miyazaki la jeune la jeune pépite japonaise qui a aussi battu une des joueuses en forme du moment PV Sindu l'indienne qui gagne le premier tour assez facilement mais qui donc perd contre Tomoka Miyazaki 16-21 21-19 21-16 pour le reste voilà Benoît j'ai mentionné Kim Gaën j'ai mentionné Ohori donc quasiment toutes les têtes les têtes de de série je t'écoute s'il y a un cas sur lequel tu veux t'arrêter un peu plus un peu plus en détail Oh ben peut-être Tomoka Miyazaki quand même qui je crois a battu cette semaine il faudrait vérifier j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait mon taf mais je crois qu'elle a battu la première top 10 de sa carrière voilà j'ai pas fait mon taf mais il me semble que c'est le cas et je trouve enfin il faudra voir dans le temps mais là sur quelques semaines je trouve que l'ascension est assez folle même si le Japon l'avait préservé aussi c'est pour ça qu'on l'a pas vu à ce niveau là trop mais ouais en quelques semaines elle nous a montré que sa place sa place c'était déjà au minimum dans le top 20 mondial et franchement je dis minimum c'est grand minimum ouais moi je veux pas avoir l'air de m'emballer mais à sa place je prends des tickets pour Los Angeles en 2028 après je je pense que le Japon les a déjà pris pour elle je veux pas m'emballer mais je pense que tu peux mettre son nom sur le billet pour moi c'est fait est-ce qu'elle sera top 5 de la Calif pour Los Angeles peut-être que si et ben voilà en tout cas on s'emballe vous l'avez compris mais vous pouvez être sûr qu'on va on va s'attarder sur elle dans tous les tournois qu'elle va faire parce que c'est vraiment une joueuse une joueuse ultra 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 prometteuse dernier tableau du jour le double mixte double mixte remporté par Golai les malaisiens contre une autre paire malaisienne contre qui ils n'étaient pas favoris je trouve Chento qui eux vont aller aux Jeux Olympiques remporté finalement par Golai leurs aînés 21-16 21-13 ben non moi je vais te le dire direct j'ai pas vu ce match j'ai rien à en dire du coup si toi tu as des infos ou un ressenti c'est ton moment merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine ah ben non Benoît pas tout de suite puisque d'abord il faut parler du match il faut parler du match de Jiquel Delo je suis désolé mais non c'était en top 12 ça Ewan c'était avant qu'ils ont joué et oui effectivement Tom Jiquel Delphine Delo qui ont brillé en top 12 mais pas forcément en Suisse défaite frustrante inquiétante mais peut-être peu surprenante contre Jomko Pai Sampran les Thaïlandais 21-14 21-18 ben non on a vu j'ai envie de dire un deuxième set meilleur que le premier où ils étaient tout le temps dedans à part à la fin mais Jomko Pai Sampran une paire qui je pense il y a quelques années ils auraient battu plutôt facilement et qui est maintenant juste derrière eux au ranking et ben là il y a eu une différence de niveau mais pas dans le sens qu'on aimerait parce que malheureusement ce qui me frappe en voyant ce match c'est que la victoire des Thaïlandais elle est on ne peut plus logique oui t'as tout dit tout est inquiétant le body language le niveau de jeu tout 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 nous met tout en doute en fait tout ce qu'on a vu ces derniers mois ouais ben là on remet tout en doute mais bon j'ai quand même envie d'apporter une touche positive Ewan parce que franchement c'est vraiment dur de les voir jouer à ce niveau là après tout ce qu'on a vu c'est que ils seront champions d'Europe Tom et Delphine ah d'accord ok mais ces derniers temps tu me vois pas là mais d'accord parce que est-ce que c'est la même boule de cristal que t'avais utilisée où tu m'as dit que Christo allait gagner le All England parce que je veux pas balancer mais elle est peut-être un peu rouillée ta boule de cristal si tu vois ce que je veux dire ah oui ouais j'ai annoncé que Anne et Margot allaient être championnes d'Europe aussi ok bon ça j'y crois un peu plus honnêtement j'y crois un peu plus parce que Tom et Delphine j'y crois fort aussi mais en fait il y en a je trouve que je trouve que tu vois les résultats tu te dis ah ouais genre typiquement je sais pas Alain Vendy tu regardes les résultats tu te dis ah ils sont pas bons enfin je parle des autres semaines et après quand tu regardes les matchs tu te dis ah en fait ça va alors que Tom Jickel et Delphine Delerue tu te dis si j'avais juste vu le 14 et 18 j'aurais peut-être été plus rassuré que si j'avais vu le match mais ça va avec le body language dont tu parlais Benoît qui est malheureusement très négatif on sent qu'il n'y a personne pour remettre la paire dedans quand ça va pas enfin c'est je suis inquiet et les IFB où ils avaient enchaîné deux victoires sont déjà très très loin malheureusement j'ai l'impression que voilà la paire du moment en Europe est-ce que ce serait pas table in peak qui sort de demi-finale au All England là ils refont demi-finale ils battent une paire thaïlandaise une paire indienne moins bien classée et surtout Midori Kawa Saito les japonais qui étaient tête de série 21-18 au troisième et finalement ils perdent contre Golai ils perdent contre Golai en demi et Golai qui ont aussi battu une autre paire européenne qui sera largement en lice pour s'offrir ses championnats d'Europe c'est Christian Senboye qui avait pourtant battu Koucharjanto Kousma Wati autour d'avant mais qui perdent largement 15-10 contre Golai Golai qui mine de rien font quand même une sacrée une sacrée semaine et notamment sans perdre sans perdre un set sur le quart la demi et la finale je sais pas ce qu'ils avaient mangé Golai mais ils font ils ont été très 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 autoritaires pour le reste Benoît j'ai pas grand chose à en dire pas de tête de série pas de tête de série 1 des têtes de série 2 qui ont joué un demi-set en l'occurrence pour Baronoukro Tahir Atanachai avant d'abandonner je pense que là on est plus sur de la sur de la sur de la stratégie Eli Smith déçu de les voir perdre 12-10 contre Fernand Saoui Diaya alors que je trouve que dans le jeu ils étaient pas si mauvais sur ce début de de tournée européenne sinon voilà j'ai pas grand chose pas grand chose à rajouter Ben comme tu me l'as tu me l'as suggéré Ewan je viens de créer le tableau pour les Europes là et donc j'ai mis comme tu m'as dit Christiane Saint-Boyeux Eli Smith Table & Pick et j'ai aussi pensé à mettre la même partie de tableau comme tu me l'as demandé je sais pas si on peut le dire mais je l'ai enfin je viens de le faire là exactement pour moi Table & Pick favori favori de ces Europes voilà je balance ça comme ça s'ils restent sur leur sur leur dynamique c'est solide voilà pour ce Swiss Open on est allé vite parce qu'en dehors des français voilà le niveau était on sent qu'on arrive déjà en fin de tournée je pense que ce sera encore plus le cas en Espagne la semaine prochaine mais en tout cas voilà des résultats français quand tu prends le bilan général des résultats assez décevants Benoît si tu n'as rien à rajouter il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir fait cet épisode avec moi et bien merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute on se retrouve la semaine prochaine donc pour la dernière étape de cette tournée européenne avec le Spain Masters on verra quel tableau on aura mais vous nous connaissez même quand c'est des tableaux moisis et que Benoît on arrive toujours à trouver des trucs à dire ou au moins à rigoler un petit peu donc ce sera ce sera une des deux donc voilà en plus ça tombe avec un débrief le 1er avril donc limite c'est peut-être pas plus mal donc voilà rendez-vous normalement le 1er avril pour le Spain Masters ensuite un petit épisode de transition où on vous prépare quelque chose d'un peu original et on ne rebondira pas forcément sur un tournoi petite pause de tournoi puisque juste après ce sera les championnats d'Europe et les championnats d'Asie assez hâte de voir tout ça de mon côté et j'espère que vous serez là pour l'écouter merci à vous de nous écouter d'être toujours plus nombreux sur ce Discord et de venir y débattre avec nous c'est toujours un plaisir à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada